Aujourd'hui, je vous propose de regarder comment on monte un compte-tour. Vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos, j'utilise un compte-tour sur mon scooter. D'origine, il n'y en a pas. Eh bien, j'en ai installé un. Et pour ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Je ne voulais même pas faire de tuto là-dessus parce que c'est super simple. Mais vous me l'avez demandé, donc me voilà. Scootface, lorsqu'ils ont appris que j'allais tester un compte-tour, un tachymètre pour être exact, eh bien, ils m'ont dit « ne bouge pas, on va t'envoyer le nôtre. » Et tu vas le tester avec. Qui dira ce que tu en penses ? Il n'y a pas de souci. Et effectivement, je vais rester impartial. Je vais tester les deux. Celui qui est dans le carton, le compteur Watt. Et celui qui est dans le petit carton, le petit frère, le carton blanc. C'est le compte-tour chinois que j'avais acheté, que j'ai remis dans l'emballage. On va le tester tous les deux. Sachant que j'ai testé pendant plusieurs semaines le compte-tour chinois, le petit, la pas-chère. Je sais exactement quels sont les inconvénients et qu'est-ce que j'aimerais trouver dans un compte-tour. On va le voir dans la vidéo et je vous le dirai. On verra si le compteur Watt résout ses problèmes. Je vous indiquerai du coup à la fin de la vidéo, qu'est-ce que je pense des deux comptes-tours. Si vraiment il faut acheter l'un ou l'autre. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a un code promo dans ma vidéo. En description de toutes mes vidéos. J'ai essayé de les mettre dans toutes mes vidéos. Ça vous offre moins 5% sur pratiquement tout le magasin Scoot de Fast. C'est quand même pas mal je trouve. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à utiliser ce code promo. Moi je ne gagne rien là-dessus. Il n'y a pas de souci, c'est pour vous que je les négocier. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ? Et bien tout simplement, on va déballer les deux, on va les inspecter, on va lire les notices ensemble. Et puis on va l'installer sur le scooter. Le problème, le principal problème, le plus gros problème dans ces problèmes de comptes-tours, c'est qu'on ne sait pas où les mettre. On ne sait pas où mettre un comptes-tours sur un scooter. Parce qu'un scooter c'est tout caréné. On a un beau compteur qui est positionné devant nous. On n'a pas trop de carénage pour coller un nouvel élément. Et bien on va le faire ensemble. On va trouver une solution pour rajouter un taquimètre facilement et visuellement façon pas trop moche. On va bricoler un truc et vous allez voir ça va être plutôt pas mal. Et enfin on va les tester. On va regarder si les inconvénients que moi j'ai repérés sur le comptes-tours chinois, est-ce qu'on a les problèmes résolus sur le comptes-tours Watt. On verra bien et je vous dirai en fin de vidéo ce que je pense de ces deux comptes-tours. Allez on ouvre tout de suite les paquets. On va regarder ce qu'ils contiennent. Et on va les analyser ces petits taquimètres. On commence par lequel ? Allez le chinois ok. Hop le chinois j'ai rien contre les chinois. Le taquimètre il est constitué de quoi ? Et bien d'une petite notice déjà. Toute petite hein. En anglais bien sûr. Bon moi je l'ai pratiqué hein. Bon j'ai essayé de comprendre et sincèrement j'ai pas capté grand chose. J'ai juste capté le petit schéma d'installation. J'ai juste compris qu'il n'y avait pas de pile hein. Puisque en fait c'était seulement pour un modèle bien précis. Et que la pile est irremplaçable. Lorsqu'il n'y a plus de pile. Et bien votre petit élément là. Vous le prenez. Vous le mettez à la poubelle. C'est un petit inconvénient. Que j'ai vu lorsque je l'ai acheté. Mais je me suis dit. Bon bah écoute c'est pas grave hein. Pour 10-15 euros. On va regarder ce que ça donne. Et puis lorsqu'il sera mort. Bah je le mettrai à la poubelle. J'en rachèterai un autre. Bon pour le moment. La pile est pas morte. Mais on sait jamais. Moi je trouve ça dommage. Quand on achète quelque chose. Et bien on puisse pas remplacer la pile. C'est pas trop développement durable. Entre nous. Les produits qu'on achète sur Aliexpress. C'est un peu de la consommation. Le deuxième. Je l'ai jamais vu encore. On va l'ouvrir ensemble. Merci Scootfast. Au passage. Je pense qu'on va retrouver. Les petits autocollants qui vont bien. Tchac. Bah non j'étais pas dans le bon sens. Alors c'est Eric qui me l'a préparé. Merci Eric. Waouh. Il y a la tonne d'autocollants aujourd'hui. Au passage. Joyeux Noël. Haha. Dédicacé en plus. Ça me gêne. Déjà c'est autre chose. Bon. On achète pas le produit pour la boîte. Mais franchement. C'est différent du produit qu'on achète sur Aliexpress. Ok c'est tout. Allez. Toi. J'ai plus besoin de toi. On ouvre la bête. Il y a toujours une petite notice. Alors celle-là est en anglais. Ah non elle est en français. Et elle est un peu plus complète. On voit déjà exactement ce qu'il faut faire. Comment on l'installe. Bon. Ça a l'air d'être un peu mieux. Bon. Pour les anglais apparemment il y a la même chose derrière. Ok. De quoi est constitué le petit paquet. Bien sûr le compte tour. C'est autre chose. C'est une autre gamme. Bon. Pour info. Le prix de celui-là c'est à peu près 60 euros je crois. Le prix de celui-là c'est 10-15 euros. Effectivement il y a une différence de prix. Mais je crois qu'on compare vraiment pas les mêmes choses. Alors moi ce que je trouvais embêtant avec celui-là que j'ai utilisé à de nombreuses reprises lors de mes tests. C'est que des fois je faisais mes tests de nuit déjà. Et sincèrement à part lorsqu'il y a un éclairage très ponctuel lorsque je passe devant un lampadaire. Je vois mes tours par minute. Mais lorsqu'il n'y a pas d'éclairage je ne les vois pas. Donc un problème c'est le rétro-éclairage. Et je crois savoir que ça c'est rétro-éclairé. On va le tester ensemble. Mais au moins on le verra dans la nuit. C'est plutôt pas mal. On dirait pas comme ça. Mais sincèrement en hiver il fait tout le temps nuit. On fait tout le temps les tests quand il fait nuit. Et comme on fait beaucoup de tests sur la longueur. Avec des galets différents. Avec des gicleurs différents. Pouvoir le faire de nuit et voir en permanence son contour. C'est pas négligeable. Ah qu'est-ce que je vois dessous. Ah c'est pas mal ça. C'est des petits velcros là. Ah pour l'installer. Pour l'installer n'importe où. On le colle. Paf. Et j'imagine qu'on le colle comme ça. Et comme ça on peut le détacher. Le rattacher. Comme on veut. C'est pas mal. Bon on va voir si on l'utilise. Ça c'est le produit principal. Et on a trois fiches. Donc une première fiche. Auquel on connecte le capteur. Pour le contour. Le deuxième c'est une connexion qui permet de connecter notre contour à la batterie. Il y a une pile là-dedans. Pourquoi on le connecte à la batterie ? Alors peut-être pour le rétro-éclairage. Pour permettre de pas trop user la pile. Parce que effectivement. Là cette fois. Il y a une pile. On peut la changer. Alors comment on peut ouvrir ? J'ai pas de pièce. Dans mon garage. Peut-être que ça ça fonctionne. Ouais parfait. On a la pile qui est là. Bon bah très bien. Ah il y a la petite languette à enlever. Tac. C'est bon. Ah bah voilà. Il est rétro-éclairé. J'ai ma réponse. Bon erreur. Je sais pas pourquoi. Ah bah oui erreur. Parce que j'ai rien connecté. Tout simplement. Il y a un petit joint d'étanchéité. Parce que je le rappelle. Ce petit compteur aussi résiste à l'eau. On est quand même à l'extérieur. Quand on est sur notre scooter. Une chose que j'avais repéré aussi. C'est sur celui-là. On verra avec les tests si c'est différent. Et bien la mise à jour du nombre de tours par minute. Il est très très lent. C'est à dire que lors d'une phase d'accélération. Si on veut faire une belle courbe de progression. Du régime moteur. En fonction du temps tout simplement. Et bien avec celui-là. On l'a pas du tout. Et sincèrement sur une phase d'accélération. C'est vraiment handicapant. Donc on verra si le watts lui se rafraîchit de manière plus rapide. Ce qui nous permet d'avoir une courbe de progression. De monter du régime lors des phases d'accélération. De manière plus fiable. On verra ça dans les tests. Je n'en sais rien du tout. On a aussi une connexion pour la température du cylindre. La température du moteur. Alors le problème sur les boosters. Sur les scooters en règle générale. C'est qu'on a pas forcément de connectique. Pour connecter la sonde de température. Ce qu'on va faire. On va un peu bricoler. Je l'admets. On va un peu bricoler. On va mettre cette sonde de température. A proximité du cylindre. Au niveau de l'échappement. Comme ça on verra si on a une température qui s'affiche. Bon on va un peu bricoler. Mais au moins ça permettra de voir si ça fonctionne. Ok. Et on a bien sûr des petits colis en plastique. C'est toujours utile pour connecter nos différents câbles à notre scooter. Donc on monte les deux sur le scooter. On va regarder. Vous allez voir c'est super simple. On va le faire ensemble. Alors je le disais tout à l'heure. Le plus dur dans l'histoire c'est de trouver l'emplacement du taquimètre. On sait pas trop où le mettre. Parce que sur un scooter on a pas trop envie de percer le carénage. Ou de coller ça n'importe où. Ou d'obstruer déjà le compteur qui possède des informations dont on a besoin. Par exemple l'essence, les voyants d'huile etc. Les voyants de défauts, le compteur de vitesse. On n'a pas envie de cacher tout ça. Donc il va falloir trouver un autre emplacement. Bon on va regarder ensemble où est-ce qu'on peut le mettre. Où est-ce qu'on va pouvoir le placer ? Bah j'ai pas trop envie de coller quelque chose sur mon carénage. Ça ce serait pas mal ici remarque. Mais est-ce que ça va tenir ? Moi je le verrais bien ici. Par contre il faudra rajouter un petit élément. On va bricoler quelque chose ? On va faire un petit support ensemble. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. On va essayer de disposer ça ici comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas mal. Alors on va mettre les petits velcros. Parfait. Et on installe le contour sur le support. Voilà. Parfait. Alors pour le brancher il y a des fils. Et les fils il faut les cacher. Donc pour les cacher on va les passer dans le carénage. Donc il va falloir aller de ce compteur jusqu'à la batterie, le moteur et l'antiparasite. Donc il va falloir faire cheminer les câbles sous les carénages. Donc il va falloir tout démonter. Le cache avant, le repose pied pour passer tous les câbles. Déjà on va s'occuper du câble ici. On va l'attacher convenablement et on va le faire cheminer jusque dans l'avant du scooter. Donc pour ça on va se munir des petits colliers qui ont été fournis avec le pack. Et on va l'attacher tout bêtement. Et puis après on va se rattacher à une série de câbles qui vont jusque à l'arrière du scooter. Celui là c'est parfait. C'est le câble d'accélérateur, le câble du starter etc. Voilà notre connectique est fixé ici dans le carénage avant. Donc maintenant on va pouvoir repartir avec le câble jaune vers l'antiparasite. Le câble noir rouge vers la batterie et le câble blanc vert vers la sonde de température. Les câbles du pack ils sont quand même pas très très longs. Donc il faut faire attention de disposer déjà ce premier câble qui provient du compteur en lui-même. Le plus près possible des éléments à connecter. Parce que je pense que c'est plus fait pour des motos. Du coup les câbles sont assez courts. Donc on va pas tenter le diable. On va se mettre le plus près possible des éléments à connecter. On prend le premier élément qui va être celui qui nous intéresse le plus. le petit câble jaune qui va aller jusqu'à l'antiparasite. On le déroule. Il est pas si court que ça en fait. On connecte la petite fiche. Et on va choisir un petit chemin qui va aller jusqu'à l'antiparasite. Alors soit on peut réutiliser les petits colliers plastiques existants. On passe les câbles dedans. Comme ça ce sera plus propre. Voilà on passe sous le câble. Et on arrive pile poil jusqu'à l'antiparasite. Il n'y a pas trop de câbles. Il y a juste ce qu'il faut. Alors notre petit câble jaune arrive jusqu'au moteur. Il est ici. Et on arrive au moment le plus compliqué de la vidéo. le branchement du tachymètre sur l'antiparasite. Je le débranche. Ouh ! Non sans rire. C'est super simple. Vous prenez le câble jaune. Et vous allez enrouler le câble jaune. 5 tours au minimum. Autour du câble de l'antiparasite. Ça va être magique. Vous allez voir. Un tour. Deux tours. Trois tours. Quatre tours. Et cinq tours. Voilà. C'est fini. Le branchement est terminé. Enfin presque. On va attacher l'aller et le retour ensemble. Avec un petit collier en plastique. Voilà. Donc c'est connecté. On va reconnecter notre bougie. Et voilà. Le tachymètre est branché. Ensuite on va raccorder le tachymètre à la batterie. On prend cette petite fiche avec les couleurs noires et rouges. Qu'on reconnaît forcément de la batterie. Ouh là ! Le câble il va être juste là cette fois. Je pense qu'il ne va jamais aller jusqu'à la batterie. Donc on va être obligé de le rallonger. On va couper les câbles. On va faire une connexion avec d'autres câbles noirs et rouges. Et on va prolonger tout ça. Bon. On est obligé cette fois. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. On place la cosse. Et on s'arrêtit. On fait la même chose avec la seconde. Et on installe le tout. Bon. C'est dommage qu'on ait besoin de le prolonger. Mais comme je le disais, c'est plus, je pense, fait pour des motos que pour des scooters. Et sur les motos, le compteur et la batterie sont un peu plus proches. Donc c'est pour ça que le câble n'est pas assez long. Allez. On va connecter ça sur le scooter. Alors, on part de la fiche noire et rouge. On le connecte dans le bon sens. Et ensuite, eh bien, on prend le même chemin que le fil jaune. On va ouvrir le coffre pour accéder à la batterie. Eh bien, on va connecter les deux cosses. On va connecter le mot en premier. Voilà. Le fil noir sur le fil noir. Et le fil rouge sur le bouton rouge. Parfait. Et le compteur est allumé. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de piles. J'ai enlevé les piles. Ça fonctionne. Parfait. On va maintenant disposer le troisième câble, la sonde de température. Mais bon, quand on voit la longueur du câble, là, on se pose des questions. J'ai essayé de le mettre sur place. Et effectivement, ce n'est pas possible. La longueur du câble ne permet pas de mettre la sonde de température. Donc, tout comme pour la connexion à la batterie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prolonger, ce câble. Voilà. Je prends deux longs câbles noirs pour être sûr d'avoir suffisamment de longueur. De même dimension. Je vais faire attention. Voilà, le troisième câble est rallongé. Donc on va pouvoir le brancher, donc là actuellement il est indiqué erreur, on va voir si le fait de brancher ça va résoudre un problème. Ah bah voilà, 21 degrés, bon je l'avais dans la main, je vous rassure dans mon garage il ne fait pas 22 degrés. Je passe le câble dans les colis en plastique, toujours pareil, jusqu'au moteur. Une fois arrivé jusqu'au moteur, il faut bien maintenant fixer ce capteur de température au cylindre. Bon on a convenu ensemble qu'on mettrait ce capteur sur la sortie d'échappement, très bien, avec quoi on le fixe. Et bien quand on veut bricoler et qu'on n'a pas d'idées, une seule solution, on va à Casto ! C'est parti ! C'est parti ! Attention le moment bricolage de la vidéo, on peut faire ça avec n'importe quoi, mais ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais disposer ce collier autour du pot d'échappement, ça va me servir à fixer contre le métal, métal contre métal, la sonde de température. Comme ça la sonde de température sera à la température de la sortie d'échappement au niveau du cylindre, je pense que ça sera assez fidèle de la température du moteur. Voilà, la sonde de température est fixée correctement, elle ne bouge pas avec un collier à la sortie d'échappement. C'est un petit bricolage, mais le pire, c'est que ça fonctionne quand même. Pour comparer les deux contours, on va disposer le second contours autour de l'antiparasite. Ça se connecte exactement de la même manière, on prend le câble et on l'enroule tout bêtement autour du câble de l'antiparasite. On le maintient en position et avec un collier en plastique, on le maintient dans cette position autour de l'antiparasite. Voilà, les deux tachymètres sont raccordés. On remonte les carénages et on va faire un test sur route, on va tester les différentes fonctions de ces deux tachymètres. J'ai essayé pendant plusieurs jours les deux contours que j'ai installés sur le scooter. Et maintenant, je peux vous donner mon avis sur différents critères. En préambule, d'abord, j'ai envie de dire qu'on ne compare pas des choses comparables. On a vraiment un contours basique, celui d'AliExpress, il ne fait vraiment que contours, il n'y a aucune option. Et on a un contours qui est plutôt perfectionné avec pas mal d'options que je vais décrire par la suite. Donc ce qui en fait un outil sympathique. Premier critère, le design. Là, il n'y a pas photo. Le premier, celui d'AliExpress, il n'est vraiment pas beau. Il y a des petits logos sur le contours que je ne comprends pas et qui est vraiment disgracieux. La forme elle-même n'est pas non plus très sympathique. Celui de Watts, par contre, il est plutôt sympa à regarder. Le rétro-éclairage fait beaucoup. Les chiffres digitaux sont gros, sont plutôt sympas à regarder. Franchement, ce n'est pas comparable et ce n'est pas du tout la même gamme. Ça se voit. Pour l'intégration au tableau de bord, vous l'avez vu dans la vidéo, celui d'AliExpress, le bas de gamme, il est compliqué à mettre en place. Et il n'y a rien d'incorporé dedans. Il y a juste deux trous qui sont incorporés au contours qui permet peut-être de fixer mécaniquement à l'aide de vis dans le carénage cet élément. Moi, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas envie de percer mon carénage pour un contours supplémentaire. Celui, par contre, Watts, il est plutôt pratique et tout est incorporé dedans. Il y a des velcros, il y a des scratchs qui sont incorporés dedans avec double face qui permettent vraiment de les mettre où on veut. Donc, c'est plutôt pratique. Un point positif. Parlons d'autonomie maintenant. L'autonomie sur le contours AliExpress, eh bien, elle est zéro. Il y a des piles, mais elles ne sont pas interchangeables en cas de décharge complète. Donc, très mauvais point sur ce sujet-là. En plus, on ne peut pas l'allumer quand on veut. Il s'allume automatiquement lorsqu'il détecte un mouvement de rotation du moteur et il s'allume. Voilà. Donc, ça veut dire que même la consommation, on ne peut pas la gérer. Point négatif. L'autonomie, par contre, sur le contours Watts, elle est parfaite parce qu'il est connecté à la batterie. Moi, j'ai même enlevé la pile du contours Watts et il est quand même en fonctionnement. Ça veut dire que je ne sais même pas à quoi sert la pile, je pense qu'elle sert uniquement à sauvegarder, en cas de décharge de la batterie complète, les données du compteur. Ce compteur, par contre, il ne s'éteint jamais, c'est-à-dire qu'il est en permanence allumé. Alors, quand je dis allumé, il n'y a pas le rétro-éclairage qui est tout le temps allumé. Il y a toujours les chiffres digitaux qui sont apparents sur l'écran, mais il ne s'éteint jamais. Donc, pour éviter que vous me disiez, ouais, mais ça décharge la batterie lorsqu'on n'utilise pas le scooter ou pas la moto, eh bien, j'ai fait un test d'ampérage à l'arrêt et on obtient des consommations ridicules. On obtient 0,4 mAh, donc si on fait un rapide calcul avec une batterie de 4 Ah, eh bien, ça se décharge au bout d'un an et demi environ. Bah, écoutez, sauf si vous avez l'intention de ne pas utiliser votre scooter ou votre moto pendant un an et demi et de laisser brancher le compteur Watts, eh bien, effectivement, il faut débrancher la batterie et le compteur. De toute façon, de manière plus générale, si vous n'utilisez pas votre scooter ou votre moto pendant plus d'un an et demi, débranchez la batterie et mettez-la dans un lieu sec et chaud. Mais ça, c'est un autre débat, on parlera de la batterie une autre fois. Parlons à présent des fonctionnalités. Eh bien, là, encore une fois, c'est incomparable. Le compteur AliExpress bas de gamme, il ne fait que compte-tours. Il ne va que juste compter les tours. Et encore, on va le voir par la suite, pas de manière optimale pour une utilisation, mais le compteur Watts, lui, il a énormément de fonctionnalités. Alors, si on parle seulement du compte-tours, eh bien, il y a une sauvegarde de la vitesse de rotation maximale pendant un trajet. Donc, c'est plutôt pas mal lorsqu'on fait des essais sur route. Ensuite, il nous indique que lorsqu'on dépasse un régime moteur prédéfini, donc ça, c'est plutôt aussi intéressant. Si on n'a pas envie de dépasser un régime moteur, on est alerté en temps réel lorsqu'on conduit du régime moteur maxi qu'on a atteint. Après, il y a d'autres fonctionnalités liées au capteur de température. Le compte-tours peut vous avertir lorsque vous avez une élévation de température anormale du moteur, ce qui est plutôt pas mal. Elle indique aussi la température maxi. Enfin, il y a plein de fonctionnalités comme ça qui sont intégrées au compteur Watts, qui sont agréables lorsqu'on aime bien un peu regarder nos performances et notre comportement du moteur. Cet élément, quand même, est un plus. Ça indique même le nombre d'heures de fonctionnement du scooter et de la moto pour éventuellement calculer un entretien particulier. Donc, c'est sympa. En termes de prise en main, la notice, elle, est en français. Moi qui ne suis pas forcément bilingue, c'est quand même agréable de bien comprendre toutes les fonctionnalités et de savoir comment fonctionne un élément, un système quand on l'achète. Ça nous permet de le monter facilement. D'ailleurs, le montage en lui-même, le montage en lui-même du tachymètre, que ce soit pour le modèle AliExpress ou le modèle Watts, c'est super simple. Le câble même est toujours assez long dans les deux cas. Donc, c'est facile. Vous l'avez vu dans la vidéo, c'est super simple. On enroule autour de l'antiparasite et c'est bouclé. Ça fonctionne tout de suite. Si on arrête là la comparaison, eh bien, les deux sont faciles à installer. Par contre, effectivement, le compteur Watts, lui, il a deux options supplémentaires. C'est de se connecter à la batterie et d'ajouter un capteur de température. Et là, c'est un peu plus coton puisqu'il faut, pour le cas d'un scooter, rallonger les câbles. Bon, c'est pas non plus la mère à boire. Je l'ai fait dans la vidéo. Vous avez vu, c'est super simple. Il faut quand même mettre la main à la patte et modifier les câblages. Bon, mais c'est sûr, ce taquimètre, il est fait plus pour des motos, pour des scooters qui possèdent des batteries et un moteur un peu plus loin du compteur. Bon, là aussi, vous l'avez vu, j'ai bricolé un assemblage du capteur de température sur le pot d'échappement. Bien sûr, ce capteur, il se branche à une durite lorsqu'on est en refroidissement liquide. Mais moi, je voulais voir si on pouvait l'adapter quand même facilement avec un refroidissement à air sur un scooter qui ne possède pas de cause particulière pour connecter à un capteur de température de ce type-là. C'est un peu du bricolage, mais ça fonctionne. Alors, la lisibilité, moi, je suis conquis. Le rétro-éclairage qui fonctionne sur la batterie, eh bien, moi, je trouve ça top. Alors, vous allez me dire, c'est un gadget, c'est rien du tout. Bah, franchement, lorsqu'on est dans la nuit et qu'on veut faire des tests, comme je le fais régulièrement, eh bien, c'est indispensable. Voilà. D'attendre qu'il y ait un lampadaire qui passe pour lire mon compte tour lorsque je suis avec le compte tour AliExpress, c'est quand même embêtant. Ensuite, la fiabilité, eh bien, le rafraîchissement des mesures se fait beaucoup plus rapidement sur le Watts que l'AliExpress. Le Watts, on a tous les vingtièmes de seconde un rafraîchissement de la valeur alors que le Watts, c'est toutes les demi-secondes environ. Bon, ce qui est moins pertinent lorsqu'on veut faire une courbe de montée en régime de son régime moteur, là, le Watts, il marque un point fort. Alors, vous allez me dire, le prix, il est différent. Bah oui, le prix, il est différent. Celui de Watts, il est à 65 euros sur Scoot Fast et l'autre, il est à 10 euros environ sur AliExpress, voire moins, mais avec les frais de port, il y a toujours des surprises. Petite précision, il arrive en deux mois. Mais après, on compare deux choses incomparables et tout dépend de ce que vous voulez faire avec. Je ne vous oblige pas à acheter l'un ou l'autre, mais si vous voulez juste avoir une information de votre vitesse de rotation de votre moteur, bah, celui d'AliExpress fonctionne très bien. Si vous voulez faire des réglages de variations un peu plus poussés, par exemple, eh bien, le compteur Watts ou une autre marque fonctionne beaucoup mieux. Alors, par contre, les autres marques comme Paulini, Malossi font aussi leur compte tour spécialisé, mais ils sont beaucoup plus chers. Ils sont à 150 euros. Celui de Malossi, il est à 85 euros. Donc, c'est un peu plus cher. Celui de Watts, il est quand même à un prix intéressant pour des fonctionnalités qui sont identiques à ses grands frères. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités. Moi, je ne peux que recommander. Si vous aimez les tests et si vous aimez optimiser votre variation et votre régime moteur, eh bien, optez pour un tachymètre plus perfectionné que les bas de gamme qu'on trouve sur les sites bon marché. Ça reste mon avis. Faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir équipé mon scooter aujourd'hui du compte tour Watts parce qu'à présent, je vais pouvoir faire des tests comme j'ai l'habitude d'en faire dans mes vidéos un peu plus poussées. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous comptez acheter un tachymètre, j'espère que vous êtes conquis. J'espère que vous avez compris que c'était super simple à installer et que ça renseignait quand même sur des informations utiles si vous aimez régler et avoir les meilleures performances sur votre scooter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Petit message. J'aimerais ici remercier Tournoir Racing parce qu'il a parlé de moi dans une de ses vidéos et pour moi, c'est un vrai honneur. Je le dis comme je le pense. J'ai été très touché de ce qu'il a dit et sincèrement, ça me motive encore plus pour continuer, d'autant plus que ça vient de quelqu'un que j'apprécie beaucoup et dont j'estime beaucoup le travail. Donc encore, merci de ce grand coup de pouce. Pour moi, je trouve que c'est même un cadeau de Noël en avance. Si vous avez testé d'autres tachymètres, d'autres marques ou des marques connues, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'intéresse aussi. Et si vous avez des questions sur les modèles que j'ai testés aujourd'hui, n'hésitez pas aussi à me les indiquer. Je tenterai de vous répondre dans les commentaires. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous avez une question, une photo, une vidéo, un message vocal à m'envoyer, n'hésitez pas à le faire sur Instagram. Instagram, j'ai dans ma description le lien qui vous permet d'aller sur mon Instagram et de me poser ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas encore abonné, encore, n'hésitez pas aussi à le faire. Actionnez la petite cloche là, ici. Et comme ça, vous serez averti de mes nouvelles vidéos lorsqu'elles sortent. En ces périodes de confinement et de couvre-feu, donc je vous dis quand même joyeux Noël, passez de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine pour toujours plus de vidéos, plus de tutos, plus d'informations, plus de théories dans la simplicité. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !